Bonjour à tous, on va voir là aujourd'hui tout ce qui concerne la chimiothérapie pour que vous ayez en tête les différentes classes thérapeutiques, leur toxicité. Évidemment l'objectif c'est comment pouvoir garder le maximum de cerveau disponible entre la compréhension par exemple de la classification des différents cytotoxiques et en même temps de pouvoir gérer les toxicités spécifiques, lesquelles qui sont à connaître parce qu'effectivement il peut y avoir un risque vital pour les patients ou parce que c'est des questions tellement fréquentes par les patients que du coup ça vous impose de les savoir. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors en fait cet item là vous demande aussi de connaître de manière globale le dispositif d'annonce et le PPS. La notion de RCP je vais le traiter assez rapidement parce que ça c'est juste des notions générales. Donc il faut savoir que chaque patient avec un cancer, la prise en charge elle se fait en réunion de concertation pluridisciplinaire qui comprennent un oncologue, un anapath, un radiothérapeute, un radiologue et un chirurgien avec un bilan d'extension qui comprend du coup l'imagerie adéquate, le bilan pré-thérapeutique, parfois le bilan des comorbidités pour justement qu'on ait la mise en place du coup de la prise en charge thérapeutique globale du patient. Et en fait on est amené dans ces cas là à créer ce qu'on appelle un programme personnalisé de soins qui par exemple nous dans notre hôpital est remise par l'infirmière qui lorsqu'on explique les traitements au patient lui remet les dates de ses chimiothérapies. Donc en fait c'est ça le programme personnalisé de soins. C'est plein de recommandations qui sont données par l'INCA pour effectivement permettre au patient d'avoir l'information nécessaire avec le dispositif d'annonce en consultation d'annonce. Les consultations d'annonce durent 40 minutes versus les autres consultations de surveillance qui ne durent que 20 minutes par exemple. C'est ce qu'on fait chez nous à Cochin. Le programme personnalisé de soins où il y aura les différents cycles de chimiothérapie, leur date, éventuellement la suite d'essai thérapeutique, la radiothérapie ou la chirurgie. Et voilà donc ça c'est des notions globales que vous devez à savoir et avec la demande de 100% on avait parlé déjà pour le live d'introduction qui peut être demandé par vous le médecin traitant. Alors on va commencer avec un petit cas clinique d'un patient de 67 ans qui consulte pour une tumeur vésicale localement avancée qui est PT2. Il ne présente pas de métastase à distance, il n'a pas d'antécédent particulier. Le patient est traité par une chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire avant le traitement chirurgical, par MVAC qui comprend du méthotrexate, de la vinblastine, de l'adriamycine et du cisplatine. Quelles sont les toxicités attendues ? Est-ce qu'on attend qu'il y a un syndrome main-pied ? Est-ce qu'on attend qu'il y a un syndrome cholinergique ? Est-ce qu'il est à risque d'avoir une surcharge hydrosodée s'il y a une cardiopathie sous-jacente ? Est-ce qu'il est à risque d'avoir une insuffisance rénale aiguë par néphropathie interstitielle ? Je vous laisse juste quelques secondes pour y réfléchir, même si on n'est pas en live, avant de passer à la suite et de vous expliquer tout ça. Effectivement, le syndrome main-pied, toutes les molécules que je viens de vous citer, ne sont pas connues pour en faire, donc la réponse est non. Le syndrome cholinergique, c'est l'irinothécan. On va le voir pour la suite, donc ça, c'est à apprendre, parce que c'est une toxicité spécifique. La surcharge hydrosodée, pourquoi ? C'est vrai, le patient avec le cisplatine, il va avoir une hydratation pour prévenir la toxicité rénale qui est abondante. Donc effectivement, s'il a une cardiopathie sous-jacente, il est à risque de faire une surcharge hydrosodée. Est-ce qu'il peut faire une insuffisance rénale aiguë par néphropathie interstitielle ? En fait, la moitié de la phrase est juste. Oui, il peut faire une insuffisance rénale aiguë, mais le mécanisme n'est pas par néphropathie interstitielle. On va le voir par la suite ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est juste pour vous challenger avant de commencer le cours. Quel est l'examen complémentaire nécessaire avant le début du traitement ? Ça correspond aussi à ce que je viens de vous dire. Donc effectivement, c'est une échographie cardiaque pour deux raisons. Il y a l'hyperhydratation pour le platine et il y a évidemment l'adriamycine, qui est une molécule qui peut être responsable d'une toxicité cardiaque notamment cumulée, avec une partie qui peut être voire irréversible. Donc c'est obligatoire pour nos patients d'avoir une échographie cardiaque. Avant l'adriamycine, c'est une question qui ne se pose même pas. À J7, il présente de la fièvre. Que doit-on réaliser en urgence ? Ça, c'est des petites questions de complications, mais très simples. Une fois que vous les avez en tête, vous allez gérer ça très bien. Donc une NFS, c'est assez typique. La neutropénie fébrile à J7 ou J10 de chimiothérapie, en vue d'une antibiotérapie qui, selon les recommandations, je pense que vous avez vu avec Mathieu, les recommandations pour la prise en charge de la neutropénie fébrile, les critères d'antibiothérapie. S'il y a une neutropénie et de la fièvre, c'est une urgence. Il faut mettre des antibiotiques. Après, sur le critère ambulatoire ou hospitalier, il a dû vous expliquer. En tout cas, il faut une antibiotérapie large et penser à la nuve en urgence chez ces patients. Donc voilà comment on peut un petit peu moduler les questions que vous pouvez avoir sur les toxicités. Là, pareil, par exemple, je vous reprends. Donc le patient est traité par la chimiothérapie, qui comprend du méthotrexate, l'azamblastine, l'adrianicine. Et avant le deuxième cycle de chimiothérapie, la créatinémie est à 200 micromolles. Comment est-il nécessaire de prévenir l'insuffisance rénale chimio-induite ? Donc, 1, est-ce que l'insuffisance rénale peut être en rapport avec le cisplatine ? 2, est-ce que c'est la conséquence de l'adriamycine ? 3, elle est prévenue par une hydratation abondante avant et après le cisplatine ? 4, l'utilisation de l'asilix permet d'améliorer la fonction rénale ? Alors, déjà, le l'asilix, quand on utilise du platine, c'est juste pas possible. Donc, il faut faire très, très attention. C'est un médicament qui peut être néfrotoxique. Donc, ça, c'est clairement très, très faux. Et c'est une erreur, la 4, de faire ça. C'est ce que je vous expliquais, du coup, pour le cas avant. Nous, nos patients, vraiment, on leur refuse du sérum physiologique avant la chimiothérapie, pendant et après. Donc, c'est ça qui permet de prévenir l'insuffisance rénale en rapport avec le cisplatine et non pas avec l'adriamycine. Alors, ça, c'était effectivement des petites questions pour pouvoir vous permettre de bien ancrer le cours qui va venir aussi. Comment ça fonctionne tout ça ? Pourquoi est-ce que j'ai cette toxicité-là ? Alors, déjà, il faut savoir que la chimiothérapie, elle agit sur toutes les cellules qui se divisent très, très rapidement. Donc, ça, c'est les cellules du cancer. Et c'est aussi les cellules saines qui ont de la toxicité qui peuvent donner, du coup, les effets secondaires qu'on connaît. notamment, on a les cellules du tube digestif qui se produisent rapidement, les phanères, les muqueuses. Donc, tout ça, c'est la toxicité commune de la chimiothérapie. Ensuite, c'est ce que je vous mets ici, c'est qu'on a deux types de molécules cytotoxiques. Il y a celles qui sont cytostatiques et il y a celles qui sont cytotoxiques. Dans les cytostatiques, c'est-à-dire qu'elles arrêtent le cycle cellulaire, elles l'arrêtent complètement, ou dans le cytostatique, elles permettent la mort cellulaire. En général, la chimiothérapie va cibler plutôt l'ADN que l'ARN et les protéines. Et les toxités communes, on les a vues. Et effectivement, là, je vous mets ici qu'on a certaines molécules qui dépendent de la phase dans laquelle se trouve la cellule et d'autres du cycle. Et en fait, nos molécules de chimiothérapie, elles s'agissent à différents moments du cycle cellulaire que vous devez connaître précédemment. Et bien, comment est-ce que la chimiothérapie agit ? En fait, du coup, avec l'ADN, elle va avoir soit une réaction directe avec l'ADN, ou une réaction indirecte. Donc la réaction directe, c'est une réaction chimique. Elle peut modifier la structure, elle peut permettre de couper l'ADN. Et après, il peut y avoir des réactions indirectes, des interactions indirectes avec l'ADN, soit en amont avec l'inhibition de la synthèse des acides nucléiques nécessaires pour l'ADN, soit l'inhibition enzymatique, soit en aval, avec l'inhibition de la formation des fuseaux, notamment pour permettre la mitose, ou l'inhibition de la synthèse protéique. Donc je vous rappelle, toutes ces enzymes qui sont nécessaires à la réplication-duplication de l'ADN, avec les topoisomérases, l'ADN polymérase, ça permet juste de fixer les différents mécanismes et la classification des cytotoxiques. Les molécules qui interagissent directement avec l'ADN par réaction chimique, c'est ce qu'on appelle les alkylants, celles qui modifient la structure, les intercalants, mais du coup, on peut les mettre dans la même classe. Et après, il y a ceux qui sont responsables de la coupure de l'ADN. Pour l'interaction indirecte avec l'ADN, pour l'inhibition de la synthèse des acides nucléiques, c'est les antimétabolites. On va voir l'yaki dans cette classe tout à l'heure. Et après, il peut y avoir une inhibition enzymatique avec les inhibiteurs de topoisomérase qui sont juste là. En aval, les inhibiteurs de la formation du fuseau, tout simplement, c'est le poison du fuseau. Et après, dans l'inhibition de la synthèse protéique, on l'a vu tout à l'heure. Hop ! Donc, on met dans la même classe les alkylants et les platines parce que, pareil, c'est des réactions chimiques et une interaction directe qu'il y a avec l'ADN. Donc, il y a différentes sous-catégories avec les moutardes à l'azote qui comprennent l'hyphosphamide et le cyclophosphamide. On a aussi le platine avec le cisplatine, le carboplatine, l'oxaliplatine, la nitroso-urée avec le thémodal ou thémodosolamide. Il faut juste se connaître, mais on va le voir tout à l'heure, mais effectivement, la différence entre le cisplatine, contrairement au carboplatine et à l'oxaliplatine qui sont des cousins, le cisplatine avec ses toxicités spécifiques d'insuffisance rénale, de neuropathie périphérique et d'autotoxicité que n'ont pas ses cousins carboplatine et oxaliplatine qu'on peut utiliser lorsqu'il y a une insuffisance rénale. Après, évidemment, si il y a une insuffisance rénale sévère, il faut vraiment le discuter en RCP, mais c'est vrai que les doses, par exemple, de carboplatine sont discutées en fonction de la clairance à la créatinamie sur le Coq-Roft et d'autres manières d'évaluer aussi la fonction rénale que je ne vais pas vous détailler ce jour, mais en tout cas, on peut les utiliser. La deuxième catégorie, qu'est-ce qu'il y a comme molécule dans les inhibiteurs de topoisomérase ? Il y a celle de la topo 1 et la topo 2. Les topoisomérase, qu'est-ce qu'elles permettent ? Elles permettent la détorsion de l'ADN pour qu'ils puissent se répliquer. Et dans ça, on a les anthracyclines, les pyrubicines, les toposides pour les inhibiteurs de topo 1, on a l'irinothécan et le topothécan et le scindant, on a la biomycine. Pour les poisons du fuseau, on en a discuté lors de mon schéma sur le cancer de la prostate et le fait qu'il soit hormonodépendant et dépendant du récepteur des androgènes. Je vous dis ça pour que vous puissiez resituer par rapport à l'inhibition de la dépolymérisation. Ce sont des molécules qui polymérisent les microtubules et qui permettent la mort cellulaire. On a le paclitaxel et le docetaxel et ceux qui inhibent la polymérisation. On a la vincristine et la vinoralbine. Je vous ai sélectionné les molécules qui sont les plus utilisées. Dans les antimétabolites, on a les antagonistes pyrimidiques. Vous vous souvenez des différents acides aminés. On a la pyrimidine, on a le 5-FU. Dans les antagonistes foliques, on a le pémetrexède et le méthotrexate. Et après, dans les analogues nucléosidiques, la gemme citabine. On a vu ensemble pourquoi il y a une toxicité commune. Ça peut être une question. C'est parce que ce sont des cellules qui se divisent très rapidement, saines, mais qui se divisent rapidement. Donc, il y a de la toxe. De manière globale, la chignothérapie peut rendre un peu plus fatiguée nos patients. Il peut y avoir de l'hématotoxicité de manière variable. Il y a certaines polychimiothérapies qui sont un petit peu plus neutropégnantes que d'autres. Des nausées, des vomissements, des mucites. Et là, on va surtout faire le point pour essayer d'apprendre les toxités spécifiques. Alors ça, à celles, toutes les toxicités où j'ai mis un petit triangle rouge, c'est que comme elles engagent le pronostic vital des patients, ça me paraît très important que vous les connaissiez par cœur et que vous connaissiez rapidement le mécanisme. Donc, la toxicité cardiaque, on a dit les entrats, cyclines, donc toxorubicine et pyrubicine. Il faut une échographie cardiaque avant, c'est obligatoire. Il y a tout ce qui est anti-HER2 avec le trastizumab où on demande aussi une échographie cardiaque. Donc, les deux, c'est des... c'est une toxicité plutôt cumulative, plutôt irréversible pour les entrats. Il y a un côté réverse pour le trastizumab. Et le 5-FU, pensez quand même aussi au spasme coronarien en rapport avec le 5-FU qui existe. C'est rare, mais malheureusement, ça existe. Donc, effectivement, on fait l'échographie pré-thérapeutique et en cours de traitement après deux ou trois cycles de chimiothérapie par anthracycline, par exemple. Pareil, ça, c'est des médicaments qui nous imposent à faire un bilan pré-thérapeutique obligatoire, notamment pour la bléomycine à cause de la toxicité pulmonaire. Tous les patients avec un cancer testiculaire qui justifient l'introduction de la bléomycine sauf l'urgence absolue où on est obligé de le passer, mais en général, on prend le temps de le faire avec des épreuves fonctionnelles respiratives respiratoires et en cours. Et après, le mécanisme pour la toxicité pulmonaire, c'est pour ça que ce n'est pas si évident que ça de faire des EFR avant le méthotrexate, ça ne va pas changer grand-chose parce que, comme c'est par hypersensibilité, les EFR sont vraiment recommandés avant la bléomycine. Donc, pensez deux molécules pour la toxicité pulmonaire. Ah, je ne me suis pas remise en... Voilà. Ensuite, donc, on a vu le cœur, les poumons, les reins. Donc, les reins, ça, c'est une question qui est facile et qui est tombable. Le cisplatine, le méthotrexate, le gemzard. Je vous ai mis les mécanismes parce que ça peut être pareil, des petits dossiers transversaux assez faciles. Donc, l'insuffisance rénale du cisplatine, mon patient, là, avec le MVA que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est une toxicité tubulaire directe. Pour le méthotrexate, en fait, c'est plutôt une toxicité qui est type aussi tubulaire directe. Pour le gemzard, c'est plutôt des maths. Et le cisplatine aussi, on a aussi le mécanisme immunoallergique. Donc là, je vous ai mis à côté, le cisplatine 1, 2, méthotrexate, le 1, avec la toxicité tubulaire, et la gemcitabine avec le fume. Alors, je vous rappelle que les petits cousins du cisplatine ne sont pas responsables de toxicité rénale comme le carboplatine et l'oxaliplatine. Après, un petit mot pour le méthotrexate qui nous oblige à être encore plus vigilants. Donc, comme ce que je vous disais pour le cisplatine, on hyperhydrate nos patients, mais en fait, là, on doit alcaliniser à fond les urines pour éviter la toxicité tubulaire. Donc, on les hydrate avec du bicarbonate, avec du bicar, on les supplémente en acide folique. Je vous rappelle, c'est pour ça que c'est important d'avoir la classification, c'est des antifolates. Donc là, on les supplémente pour qu'il n'y ait pas de difficulté à ce niveau-là et on dose au niveau de la prise de sang, le méthotrexate à J24, J48 pour pouvoir adapter si besoin, augmenter l'acide folinique, augmenter l'hydratation. Pour suivre plutôt l'hydratation. Donc ça, c'est des choses importantes à garder en tête. La toxicité spécifique urologique avec l'iphosphamide et le cyclophosphamide qui est responsable de cystites hémorragiques. Pour prévenir tout ça, on hydrate de manière abondante les patients. On ajoute un antidote pour prévenir avec le mesna la toxicité et on surveille les bandelettes urinaires à chaque mixtion de notre patient pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hématurie. Autre chose, même si ce n'est pas bien détaillé forcément dans les collèges, mais néanmoins, pour moi, ça a du sens puisque je trouve que les toxicités les plus graves sont les plus importantes à connaître. C'est l'encéphalopathie métabolique en rapport avec l'iphosphamide. Si on vous présente un patient qui est somnolent après l'iphosphamide, même si c'est un peu plus spécialisé, mais au moins comme ça, vous l'avez vu une fois, de penser à l'encéphalopathie, si c'est en cours de traitement, d'arrêter la chimiothérapie et en général, on met un antidote qui s'appelle le bleu de méthylène. Ensuite, on arrive dans les toxicités qui peuvent ne pas mettre en jeu le pronostic vital de nos patients, mais néanmoins qui peuvent être très invalidants. C'est ce qu'on appelle la neuropathie périphérique. Les patients se présentent avec des engourdissements, des picotements au niveau des extrémités des doigts et au niveau des extrémités des pieds, donc c'est bilatéral et symétrique. Par exemple, pour l'oxaliplatine, initialement, c'est qu'au froid, quand les patients touchent le frigo, ils ont ces engourdissements, après, ça devient permanent, donc nous, on grade toutes ces toxicités de 1 à 5. 5, j'espère que ça existe de moins en bien, c'est le décès. et sinon, on peut être amené à adapter les doses de chimiothérapie, voire à les arrêter si on a un grade 2 persistant. Le paclitaxel et le docetaxel sont aussi responsables de cette polynédrite bilatérale symétrique avec les engourdissements et en fait, du coup, c'est des questions qu'on pose avant de débuter chaque chimiothérapie pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc, je vous ai mis comme ça les molécules. Pareil, la petite différence entre le cisplatine et ses cousins, donc le carboplatine, lui, ne fait pas de neuropathie périphérique. Après, les patients, évidemment, ils veulent savoir si leur chimiothérapie va être responsable de la chute des cheveux. L'allopatie post-chimiothérapie, je vous rappelle qu'elle peut être totale ou partielle. En général, ça commence une dizaine de jours, après la chimiothérapie, la récupération des cheveux après la chimiothérapie, c'est environ un mois après. Et, en fait, effectivement, on le retrouve pour pas mal de molécules avec les anthracyclines, les toposides, le cyclophosphamide et l'iphosphamide, la famille paclitaxel-deocétaxel, des taxanes, l'irénothécan et un petit peu moins le 5-F-U, mais néanmoins, c'est décrit. Et après, parfois, les patientes, même au cours des lignes ultérieures, peuvent présenter des alopécies, même pour des molécules qui sont très peu alopéciantes, parce qu'effectivement, il y a cette fragilité qui peut exister avec les chimiothérapies. Donc là, je vous ai mis les molécules qui ne sont pas connues pour être alopéciantes, mais je vous le dis, dans la vraie vie, moi, je préviens toujours mes patients qu'il y a un risque, même si la chimiothérapie, elle n'est pas connue pour faire baisser les cheveux, mais voilà. En tout cas, la gemcitabine, la vinorelbine, la capécitabine, le cisplatine et le carboplatine ne sont pas responsables d'alopécie. Pour le syndrome main-pied, donc je vous rappelle, le syndrome main-pied, en fait, c'est des rougeurs qu'on peut retrouver au niveau des deux mains ou des pieds ou une hyperkératose au niveau des pieds. Pareil, on le grade et ça, c'est plutôt le docetaxel, le 5-FU, la capécitabine et je vous l'ai mis ici, mais franchement, je le vois peu souvent avec les anthracyclines. C'est décrit dans le collège, mais c'est vraiment 5-FU, la capécitabine de docetaxel, ça, c'est clair. Alors, maintenant qu'on a fait ça, ensuite, ce que je vous recommande aussi, parce que le traitement des nausées et des vomissements, vous devez le connaître, donc c'est d'apprendre avec intelligence au niveau des soins de support. Je pense que vous avez dû voir pour la prévention du risque de neutropénie fébrile avec les facteurs de croissance avec Mathieu, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, je pourrais vous faire des petites diapositives sur ça. Moi, là, je vous ai mis par rapport au traitement anti-hémétique aussi, parce que vous pouvez avoir des questions. Ce que je vous propose plutôt, c'est d'apprendre les molécules qui sont plutôt hautement hémétisantes avec le platine, le cisplatine et le cyclophosphamide, par exemple, la dacarbazine. Ceux qui sont modérément hémétisants, c'est les autres. Et parfois, les polychimiothérapies, c'est celle qui est la plus hémétisante qui l'emporte. Vous savez que, du coup, il y a plusieurs molécules qu'on a à notre disposition, les anti-NK1, les anti-5HT3, les anti-D2, les benzo, les neuroleptiques. Et clairement, on est amené à tous les utiliser d'une manière ou d'une autre en fonction des protocoles de chimiothérapie qui sont hautement hémétisants, moyennement hémétisants, peu hémétisants, en fonction aussi des facteurs de risque de nausées et de vomissements que présentent les patientes, les femmes, jeunes notamment. S'il y a des nausées et des vomissements anticipatoires, la benzodiazépine est la bienvenue et est indiquée. En prévention secondaire, on n'hésite pas à utiliser des neuroleptiques type olanzapine qui a montré son efficacité. Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas un QT qui soit élevé, donc il faut faire un électrocardiogramme avant. Les différents protocoles pour la prophylaxie primaire pour les nausées et vomissements existent. On utilise effectivement les anti-NK1, les cétrons et les corticoïdes de J1, J2, J3, J4. Pour les modérés hémétisants, c'est jusqu'à J3. Et après, les recommandations, je vous les ai mis sur le lien qui est juste en dessous. Et effectivement, c'est un site internet qui retrouve pas mal au niveau des soins de support que je trouve bien fait. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors, maintenant, on a fait la partie chimiothérapie. Les thérapies, on va passer maintenant aux thérapies ciblées. On est un peu prétentieux pour dire thérapie ciblée parce qu'en général, on cible une cible mais plein d'autres. Et surtout, les cibles, elles sont pas mal présentes aussi au niveau des cellules saines. Donc, c'est ça qui est responsable de la toxicité. Et effectivement, en fait, on va avoir une cible thérapeutique qui peut être le VEGF ou l'HER2. Donc, soit on la bloque avec un anticorps en dessous ou soit on la bloque avec un TKI. Donc, il faut juste que je vois au niveau de... Soit on la bloque avec un inhibiteur de tirotin kinase dans le milieu intracellulaire en dessous. Donc, dans les différents anticorps monoclonaux que vous devez connaître, il y a la voie HER2 dans le cancer du sein ou dans le cancer gastrique. Et on utilise comme molécules le trastizumab et le pertuzumab. La voie VEGF avec le bevacizumab et la voie EGF avec le cétuximab. Puis, les inhibiteurs de tirotin kinase avec les EGFR, l'ALC, tous ceux qui ciblent l'angiogénèse, BIRAF, MEC, MTOR. Vous voyez qu'on a plein, plein, plein de molécules. Je vous rappelle l'EGFR, CF live, cancer du poumon. L'ALC, pareil pour l'ALC. L'angiogénèse, on l'utilise dans le cancer du rein. On va le voir plus tard. BIRAF, V600E, Mélanome+++, MEC, MTOR. Donc ça, dans différentes localisations tumorales. Et là, les toxicités spécifiques qui existent, c'est surtout les diarrhées, la toxicité cutanée qui est importante, les mucites. Il peut y avoir après des toxicités biologiques avec les hépatites, donc faire attention. Les pneumopathies pour certaines, l'objectif, ce n'est pas de connaître par cœur, c'est juste de savoir que ça peut présenter tout ça et de surtout ne jamais être surpris par un dossier et de réfléchir par rapport au mécanisme du médicament. Et vous allez vous retrouver à l'aise du coup dans toutes les situations. De penser, pareil, à la maths, donc j'en parlais pour le GEMSAR, parfois aussi dans les thérapies ciblées. Et là, c'est vraiment pour aller plus loin aussi. C'est tout pour les thérapies ciblées. Pour l'immunothérapie, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, je vais mettre en plein écran le schéma. Donc, effectivement, en fait, les cellules tumorales, elles vont produire plein d'antigènes. Ces antigènes vont être reconnus par des cellules présentatrices d'antigènes qui vont être au contact de lymphocytes T. Ces lymphocytes vont se déplacer jusqu'à la tumeur, pouvoir la reconnaître et normalement, ils doivent être capables de la tuer. C'est ça, normalement, les étapes de l'immunité antitumorale qui existent. Mais en fait, ce qui bloque, c'est que la cellule tumorale, elle a développé des mécanismes de défense parce que vous voyez l'interaction de la cellule tumorale avec le lymphocytes T avec la cellule présentatrice d'antigènes, ça passe par plein de récepteurs et elle, elle a trouvé plein de moyens pour faire en sorte, disons, de bloquer la cellule immunitaire pour pas qu'elle la tue. Et donc, ces différents blocages, ces différents ont été identifiés grâce aux avancées de la recherche et ont été développés de manière historique les anti-CTLA4 dans le mélanome tout d'abord, puis on a eu les anti-PD1 et les anti-PDL1 pareil, qui ont fonctionné dans le mélanome et dans le cancer du poumon. Évidemment, ça serait trop beau. Le fait de réactiver notre système immunitaire est donc responsable de toxicité aussi. Ça peut être très, très bien toléré l'immunothérapie, mais il peut y avoir une toxicité de l'ensemble des organes du patient, que ce soit la peau, les ganglions avec des sarcoïdoses, mais bon, ça, encore, ce n'est pas très, très grave. l'appareil digestif, des colites, des inéites, des hypophysites. Donc, clairement, c'est aussi important de le savoir parce que c'est des dossiers transversaux. Donc, savoir que ça peut donner des toxicités de tout, de tout au niveau du corps. Et du coup, ça nous impose à être rigoureux, à demander au patient s'il a un événement nouveau qui s'est passé en cours de traitement, à faire un bilan pré-thérapeutique complet qui comprend une TSH, T3-T4, des sérologies virales, mais ça, c'est aussi le bilan avant chimiothérapie, une glipase, des auto-anticorps et, en tout cas, de bien se renseigner sur les antécédents de maladies auto-immunes et de discuter avec le spécialiste pour savoir si on peut reprendre si c'est qu'un psoriasis, par exemple, qu'ils ont contrôlé. Ce n'est pas une contre-indication absolue, mais en tout cas, tout ça, ça se discute en réunion et c'est important que vous le connaissiez. Et effectivement, ça peut donner les différences. Et c'est ce qu'on retrouve comme effet secondaire au niveau des différences et ces thérapeutiques que je vous mets là à côté, où ça peut être vraiment un petit peu tout. Donc, on a terminé ensemble sur cette première vidéo concernant la chimiothérapie. N'hésitez pas à nous dire pour les différents lives si vous avez des questions plus spécifiques. On n'hésitera pas avec Mathieu à aller un petit peu plus loin et on va se préparer pour la suite. À très vite.